Maintenant, nous commençons la période des questions. Le chef de l'opposition royale. Merci Monsieur le Président. Ma question à la Première Ministre suppléante est la suivante. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour créer plus d'emplois, plus d'opportunités et d'emplois qui soient mieux payées pour les Ontariens, pour aider les personnes qui sont en train de souffrir pour trouver un emploi? De notre côté de la Chambre, nous pensons que le premier pas pour pouvoir aller vers un avenir prospère soit arriver à l'équilibre budgétaire. Il ne faut plus être en rouge pour les prochaines générations, nous devons les aider. Alors que de l'autre côté de la Chambre, j'ai l'impression qu'on veut dépenser tout l'argent qu'on peut pour augmenter le déficit. Donc, un de mes collègues, Monsieur Fedeli, a trouvé, a fourni des informations qui indiquent que le programme libéral du budget est en fait une arnaque, une honte. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. La première ministre suppléante. Merci. Avant de répondre à la question, j'aimerais présenter mes condoléances à la famille de Herb Gray qui, pendant 40 ans, a dédié sa vie au service public, a servi comme ministre et comme sous-premier ministre. Et donc, au nom, non seulement du Parti libéral, mais de tous les députés de cette Chambre, je présente mes condoléances. Maintenant, pour ce qui concerne la question, il est clair qu'il existe une séparation claire entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Le Parti conservateur pense qu'il peut se couper un chemin vers la prospérité. Nous pensons qu'il faut investir dans les gens, dans les infrastructures, M. le Président. Et nous avons vu cela bien avant. Nous rappelons maintenant à tous combien d'emplois ont été perdus lorsque les conservateurs ont été au gouvernement. Donc, M. le Président, merci. Merci. Question complémentaire. Le chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Nous présentons également nos condoléances à la famille de Herb Gray. Et nous présentons nos condoléances à la famille de Kim Fletcher. Et ma collègue Christine Elliott aura fait référence à cela. Mais j'aimerais présenter un document qui remonte au mois de septembre. J'aimerais faire référence à la page 9 de ce document qui indique que vous n'aviez aucun projet, en fait, et que tous vos projets n'étaient que de la fiction. Dans la page 9, on voit que les fonctionnaires qui s'occupent des finances montrent qu'il va falloir encore six ans pour pouvoir arriver à l'équilibre budgétaire. Est-ce que la ministre pourrait confirmer qu'il existe véritablement un projet pour arriver à l'équilibre budgétaire ? La ministre. Monsieur le Président, si le chef de l'opposition est sérieux quand il dit qu'il se réveille tous les matins en se demandant comment nous pouvons créer plus d'emplois, cela montre que de façon bizarre, en fait, il ne réagit pas parce qu'il veut licencier 10 000 travailleurs dans le monde de l'éducation. Il veut licencier 9 000 travailleurs dans le domaine de la santé. Il veut augmenter les frais de scolarité. Il ne veut pas aller de l'avant avec les investissements que nous avons proposés pour aider les personnes qui ont des handicaps. Il ne veut pas contribuer à créer des emplois. Il ne veut pas contribuer à créer 1 200 emplois à ceux que nous avons proposés. Son programme pour les emplois n'est rien d'autre que d'éliminer les emplois. Voilà son vrai programme. Alors que nous, nous sommes en train d'investir pour les gens et nous ne voulons pas équilibrer le budget aux dépenses des Ontariens. Le chef de l'opposition. Merci Monsieur le Président. Je pense que j'ai été très claire tous les jours. Moi, j'ai dans mon programme la possibilité de créer des millions d'emplois, non pas des millions. Et si la ministre veut en savoir plus concernant notre programme, je serais ravie de lui donner des informations. Ce qui m'inquiète est qu'aujourd'hui, la première ministre et le ministre des Finances n'ont pas présenté les documents. Le document qui a été présenté par Monsieur Fedeli a été enterré. Il n'a pas été lu. Et donc, ça montre qu'ils n'ont aucune volonté d'aller de l'avant. Ils n'ont aucune volonté d'équilibrer le budget. Et là, le risque que nous courons est de nous trouver encore dans le déséquilibre pendant encore 6 ans. Et donc, nous devons faire en sorte qu'on puisse créer des emplois. Investir, pousser à l'investissement. Madame la ministre, on ne va pas aller de l'avant. Alors, si on continue de la façon dont vous voulez continuer. Donc, il est temps maintenant de changer d'équipe. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La ministre. Monsieur le Président, Les personnes n'ont pas besoin d'avoir une grande mémoire pour se souvenir que la dernière fois que les conservateurs ont eu la possibilité, ils n'ont fait qu'augmenter le déséquilibre. Ils avaient un déficit de 5,6 milliards de dollars. Et ce déficit a été caché à la population. Donc, nous allons maintenant présenter un budget jeudi qui va être un budget qui va investir dans la population, qui va investir dans la prospérité, qui va investir dans l'infrastructure. Et, Monsieur le Président, le parti d'en face, la dernière fois, quand il était au gouvernement, a tout fait tomber. Alors, maintenant, j'espère que le programme que vous ayez ne soit pas, par exemple, de bloquer l'agrandissement et la construction de l'hôpital de Cambridge. Le chef de l'opposition. Alors, la première ministre suppléante ne va pas répondre à cette question de façon directe et n'a même pas lu le document que nous avons présenté. Et donc, on sait que ce document, maintenant, a été rendu public. Alors, j'invite la première ministre suppléante à regarder la page 5 et j'aimerais peut-être qu'au moins elle ait lu. Dans cette page, on y lit qu'on se trouve, donc, déjà par rapport à la situation de 2008, à une perte supérieure, non seulement d'emplois, mais également de revenus par habitant. Et le revenu par habitant reste beaucoup plus bas qu'avant la récession de 2008. Donc, si on doit être franc, sur la base des scandales qu'on a vus, de la situation, de la crise, moi, je me rends compte que le parti d'en face ignore la situation. Est-ce que vous êtes d'accord que nous sommes encore en retard par rapport à là où nous étions en 2008 ? La première ministre suppléante, nous sommes sur la voie de l'équilibre budgétaire. Nous avons mis en place des programmes, l'intervention du président. Ça suffit maintenant. La ministre. Continuez, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Nous allons de l'avant avec 80% des recommandations de Dom Dramans. Nous avons essayé de réduire les dépenses depuis 96 et nous avons amélioré la situation dans notre pays. Et comme j'ai dit, il y a une énorme différence entre le programme des conservateurs et notre programme à nous. Nous, quand eux, ils ont eu la possibilité d'atteindre l'équilibre, non seulement ils ne l'ont pas fait, mais ils ont fait tout ce qui était contre la population de l'Ontario. Nous, nous sommes engagés à faire des investissements qui vont créer une économie prospère pour tous les Ontariens, monsieur le président. Question complémentaire. Le chef de l'opposition. Nous avons donc de grandes différences dans notre façon de gouverner. Comme vous le savez, le gouvernement, tous les autres gouvernements vont être arrivés à l'équilibre avant l'Ontario. Alors, on parle de six provinces qui ont déjà atteint l'équilibre et d'autres qui sont sur la bonne voie. Alors, voilà la grande différence. Alors que nous, nous allons arriver à l'équilibre beaucoup plus tard. Il faut se remettre au travail. Il faut que les gens puissent se retrouver en emploi à l'Ontario. Les responsables des finances sont en train de souligner que non seulement on est en retard par rapport à il y a six ans, nous sommes six ans en retard. Alors, dites-moi qui a raison et qui a tort ? Le ministre des Finances dit une chose et les responsables des finances disent une autre chose. Alors, j'aimerais savoir quels sont les faits objectifs. Pourquoi vous donnez des faits qui ne sont pas vrais ? Alors, pourquoi vous voulez dire que vous, vous avez raison et qu'ils ont tort ? Ou alors, c'est plutôt le contraire ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre suppléante. Merci, monsieur le président. Je pense que ce soit très important que les personnes de notre province comprennent ce qui est un jeu. Le chef de l'opposition a été très clair sur le fait que sa seule priorité est de résoudre le déficit. Alors, ce que je comprends est qu'il va éliminer tous les projets d'infrastructures que nous avons mis en place, y compris l'hôpital de Cambridge, et je peux juste imaginer qu'il ne va pas appuyer plus d'aide pour les familles qui ont besoin de s'occuper de personnes de leur famille qui ont des problèmes du développement. Alors, nous sommes en train de mettre en place un programme qui va créer un avenir prospère pour les Ontariens. Et nous n'allons pas accepter qu'on arrive à l'équilibre au prix de l'élimination de ce qui est nécessaire pour notre population. Bien sûr, ce n'est pas la bonne façon de faire, et nous allons continuer à faire ce dont les Ontariens ont besoin. C'est vrai, le chef de l'opposition. Oui, effectivement, j'ai un programme pour des millions de personnes de notre province qui ont besoin de nous pour pouvoir trouver un emploi. Et nous sommes prêts de mettre cela au numéro un de notre priorité parce que nous avons besoin de créer une province prospère, ce qui est d'ailleurs dans le document qu'on vous a présenté. Alors, il y a beaucoup d'informations concernant le programme fiscal et la création d'emplois. Vous, vous êtes en train d'augmenter le déficit et la dette pour la province de l'Ontario. Et ça, c'est quelque chose que le Parti libéral ne semble pas comprendre. Nous trouvons que vous essayez de créer de la confiance, mais de la façon qui n'est pas la juste façon. Nous, nous devons remettre les comptes en ordre pour aider les générations à venir de l'Ontario, pour créer une province prospère. Voilà ce que nous devons faire. Le Président, asseyez-vous, s'il vous plaît. La Première Ministre suppléante. Merci, Monsieur le Président. Avec tout le respect que je lui dois, le chef de l'opposition n'a pas un programme. Ce qu'il a, tout simplement, c'est quelque chose, en fait, qui ressemble à un plan mais qui n'en est pas un. Alors, nous avons tous vu tout ce qu'il veut faire et je peux vous dire que c'est tout sauf ça. Alors, moi, je peux vous dire que nous nous sommes engagés à créer des emplois pour 10 000 travailleurs dans le monde de l'éducation, pour 2 000 travailleurs dans le monde de la santé. Nous nous sommes engagés à donner des bourses d'études pour les étudiants pour essayer de faire baisser les coûts de scolarité. Et donc, nous avons également le programme pour l'expansion d'un hôpital dans notre région, tout ce que le Parti conservateur n'a pas. Nouvelle question. Le député de Windsor-Tekumse. Merci, M. le Président. Question au ministre du Transport et des Infrastructures. Bonjour, M. le Ministre. Et merci de m'avoir félicité pour la naissance de ma petite fille. Le ministre a dit, M. le Président, qu'il aurait agi immédiatement dès qu'il aurait eu les informations nécessaires pour ce qui concerne la mise en place de poutres. Est-ce qu'il tient sa parole, le ministre? Oui, alors nous avons écrit tout cela dans un projet et il y a quelque chose qui est important et qui n'a pas été partagé avec les médias. Et je vais lire donc cette partie qui dit que bien que dans la note, le bureau du ministre a eu donc des réunions dans lesquelles il a essayé de présenter les informations nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Et en plus, l'équipe du ministre a été informée concernant la sécurité et la durabilité de la mise à place de ce parc au mois de juin 2013. Et ça, c'était les premières informations qui sont arrivées pour la première fois. Et vous avez oublié de parler de ce morceau de papier parce que moi, j'ai entendu parler de Saint-Dor, des bureaux du gouvernement. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai parlé de cela avec mon sous-ministre la première semaine de juin. Et donc, c'est là que nous avons organisé la révision et que nous avons découvert les informations. Question complémentaire. Bon, selon les documents qui ont été obtenus grâce à la loi sur l'accès à l'information, le premier ministre et le ministre savaient que ces poutres n'étaient pas sécuritaires, même avant qu'elles soient installées. Et donc, le ministre avait été prévenu en décembre 2012 que ces poutres n'étaient pas aux normes. Et les réunions comprenaient des gens importants dans le ministère. Et en avril, le conseil exécutif des politiques et le bureau de la première ministre ont eu un compte rendu de ces réunions. Est-ce qu'il va dire que les gens qui travaillent dans son ministère, que les mêmes personnes qui sont donc dans son bureau, ne lui ont pas dit qu'il y avait des problèmes de sécurité sur le plus grand projet d'infrastructure dont il devait s'occuper ? Le ministre. Moi, je dirais encore plus que cela. Non seulement c'est faux, c'était mon bureau qui avait entendu parler des problèmes et c'était à l'extérieur du gouvernement. Quand j'ai été voir mon sous-ministre ou ma sous-ministre, elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas le problème. Et donc, après avoir pris des renseignements, il y a eu une réunion. Et bon, je dirais même aux députés que si vous regardez tous ces documents, vous verrez que l'administration publique ne savait pas s'il y avait vraiment un problème de sécurité. Et c'est juste en août où j'ai demandé que l'on ait certains examens, qu'on a vu que ces poutres n'étaient pas aux normes. Alors, si vous voulez regarder tous les documents, je pense que vous verrez comment cela s'est passé. Dernière question complémentaire. Merci. Alors, encore une fois pour le ministre. Nous savons que des conseillers dans le bureau du ministre se sont réunis pour discuter de la sécurité de ces poutres. Et puis ensuite, il y a eu des comptes rendus en avril et même peut-être avant. Est-ce que le ministre s'attend à ce que les gens croient que les conseillers, les conseillers du ministre, de la première ministre, ne l'ont pas averti qu'il pourrait peut-être y avoir un scandale avec l'installation de poutres qui n'était pas aux normes ? Le ministre, moi, je respecte le député d'en face et je pense que la vérité devrait importer à tout le monde. La note que j'ai devant moi, et moi je pourrais m'envoyer une copie, dit que toutes les discussions avant le 14 juin ne concernaient pas des questions de sécurité. Il s'agissait donc de choses commerciales. Et le député le sait. Le député sait également que ce n'est pas avant la dernière semaine d'août qu'il y avait un consensus parmi les gens que c'était en fait un problème de sécurité. Et à ce moment-là, moi, j'ai demandé qu'il y ait des vérifications indépendantes pour voir ce qui se passait avec cette histoire de poutres. Et moi, je faisais votre travail. Le député de Windsor-Ouest avait soulevé cette question avant. Et on dirait que le député de Tickamze veut suivre. Nouvelle question. Quelqu'un doit faire le travail du gouvernement. Alors, en 21 juillet 2013, il y avait un mémorandum sur ces poutres. Il dit qu'on avait parlé de cette question-là. Et on comprend qu'on a entendu parler dans le Windsor-Store. Donc, il y avait un article. Et c'était la visite de la Première Ministre le 22 juillet. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a rien fait pour assurer la sécurité du public et a permis que des poutres non sécuritaires soient installées? Mais juste quand on a appris que le scandale pourrait être ébruté, à ce moment-là, on a décidé de faire quelque chose. Le ministre. Le ministre. Bon, moi, je vais essayer de refaire ça, mais plus lentement. Bon, les documents sont très clairs. Fin de la discussion. Alors, pour être très clair, il n'y a pas eu de discussion. On n'avait pas du tout parlé de sécurité avant juin, avec des politiciens le 19 juin. C'est-à-dire que moi, j'avais entendu en mai, il y avait des rumeurs, mais ce n'était pas à l'intérieur du gouvernement. J'ai entendu ces rumeurs de la part d'autres groupes. Et ensuite, moi, j'ai été voir mon sous-ministre, ma sous-ministre, et je lui ai demandé, et quelqu'un d'autre également. Et donc, il me disait qu'il n'était pas au courant de problèmes de sécurité. Il y avait ensuite une revue, et puis ensuite, on m'avait dit que finalement, ce que j'avais entendu, c'était peut-être vrai. Et alors ensuite, on essayait, avec une revue indépendante, de voir s'il y avait vraiment de matière à agir. Alors, après une correspondance, on sait qu'il n'y a pas eu d'action dans les sept mois qui suivirent. Ce gouvernement a seulement agi après que le personnel politique avait trouvé que le Windsor Star posait des questions sur la sécurité des poutres, et que la première ministre peut-être se ferait poser des questions sur ce sujet. Et après avoir fait une enquête sur ces poutres, on a continué à installer des poutres non sécuritaires jusqu'à maintenant. Le ministre, bon, nous, nous venons du secteur municipal, et à ce moment-là, donc, on n'attribue pas de motifs dans les discussions. Moi, je n'ai pas eu à voir des fins de semaine avec ma famille parce que je travaillais sur cette question. Jusqu'en août, les gens, donc, dans mon bureau n'étaient pas concernés, ne pensaient pas qu'il y avait des problèmes de sécurité. Mais le député avait une note qui n'a pas publiée, parce que ce que vous dites, c'est absolument pas exact. Ça n'a aucune ressemblance à ce qui est vrai. Et donc, là, il y avait les gens qui étaient dans le bureau du ministre ou de la première ministre qui disaient qu'il n'y avait rien. Alors, maintenant, on va voir une dernière question plutôt complémentaire. Merci. La première ministre, lorsqu'elle était la ministre des Transports, avait donc donné un contrat pour la route Windsor-Essex avec une privatisation du contrat. Et donc, le ministère des Transports ne pouvait pas assurer de toute la sécurité. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu ce genre d'accord qui menaçait la sécurité du public? Le ministre. Bon, c'est inexact, complètement inexact. Bon, il y a des mots que je ne peux pas utiliser, mais qui me viennent à l'esprit. Il n'y avait pas d'inquiétude en ce qui concerne la sécurité pendant cette période-là. On a juste commencé à soulever des questions, mais ça, c'était moi qui avais entendu des rumeurs. Alors, moi, je ne vais pas répéter la même chose. Le député a eu une réponse pleine et complète. Alors, moi, je respecte le député. Moi, je vais dire que tous les documents montrent que la première date de discussion, c'était donc le 19 juin. Et ensuite, j'ai vraiment pris toutes sortes de mesures. La députée de Népu-Ng, une question pour la vice-première ministre. Cette semaine, le comité de la justice peut se réunir mardi, mercredi et jeudi. On a demandé que l'ancien leader parlementaire et l'ancien chef de la transition de la ministre Wynne témoignent. Mais apparemment, les gens ne veulent pas témoigner. Alors, moi, je vais être très claire. L'ancien leader parlementaire aurait été au courant du contrat pour Peter Feist. Et M. Wallace a dit que Monique Smith, en tant que présidente de l'équipe de transition, aurait également été au courant des courriels sur les annulations des centrales au gaz. Alors, est-ce que vous allez demander à Monique Smith de témoigner? Vous lui avez donné un emploi dans le gouvernement. Députée de Cambridge, s'il vous plaît. Avant de continuer, je pense que ce serait très bien de passer par l'intermédiaire du président. Vice-première ministre, le leader parlementaire. Députée de Prince Edward de Hastings, s'il vous plaît. Le leader parlementaire. La députée a tort. Mme Smith a demandé de se présenter devant le comité. Elle a dit oui. On lui a donné plusieurs dates. Et on m'a dit qu'elle peut venir le 5 mai ou le 12 mai, ou la semaine du 5 ou du 12 mai. Et Mme Smith est maintenant à Washington, la capitale. Donc, évidemment qu'elle devra se déplacer. Bon, il y a eu toutes sortes de semaines où on aurait pu parler à Mme Smith. Le ministre des Affaires rurales, s'il vous plaît. Et députée de Kennedy Kitchen et de Colestega, s'il vous plaît. Jadam Kent et Sachs également. Vous l'avez fait juste. En ce qui concerne le candidat conservateur qui avait dit qu'on allait se débarrasser de ses centrales au gaz, on attend encore qu'il se présente. On a demandé quelqu'un de venir 16 fois. La députée. Moi, je vais rappeler au leader parlementaire que c'est son parti qui a une enquête policière sur le dos. Pas mon parti. Et donc, il y avait l'ancienne présidente de l'équipe de transition qui devait s'occuper de cette question de l'annulation des centrales au gaz. Et son parti qui a envoyé Mme Smith à Washington pendant l'enquête policière. Et maintenant, elle est en dehors de la juridiction ou de la compétence du président. Alors, on siège cette semaine. Mme Smith devrait nous donner des réponses, des réponses dont on a besoin. Est-ce que vous allez lui dire de revenir en Ontario cette semaine et se présenter devant le comité jeudi matin, oui ou non ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Encore une fois, la députée a tort. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. Vous avez posé la question, écoutez la réponse. Monsieur le Président, la députée a tort. Elle a dit que Mme Smith ne va pas se présenter devant le comité. Elle va se présenter. Elle doit voyager pour son emploi. On lui a donné plusieurs dates où elle pourra se présenter devant le comité. Elle a tort également quand elle dit que Peter Wallace a présenté un témoignage. Et il a dit au contraire, M. Wallace, qu'il n'avait pas présenté leur rapport à l'équipe de transition. Alors nous, on voudrait toujours que le candidat du Parti conservateur se présente devant le comité et qu'il nous expliquait quelles étaient leurs analyses et comment ils avaient calculé les coûts. La députée de London West, j'ai une question pour le ministre des Transports. En dépit du fait que le bureau du ministre des Transports était au courant, on a permis d'installer des poutres non sécuritaires pendant des mois. Et puis c'est jusque le 21 juillet 2013 que l'on a arrêté. Alors qu'est-ce qui a donc forcé le ministre à prendre des mesures ? Ce qui m'a encouragée à prendre des mesures, c'est que quand je suis devenue ministre, c'est-à-dire deux mois plus tard, j'ai invité tous les gens qui étaient impliqués dans l'affaire et j'ai demandé de rencontrer des gens qui s'occupaient de la construction. Et on entend toujours des gens soulever des questions, les gens qui n'ont pas obtenu des contrats en particulier. Mais ce que j'ai entendu à entendre, c'était des inquiétudes en ce qui concerne l'installation des poutres. Et moi, j'ai pensé que c'était des inquiétudes qui finalement étaient fondées. Alors moi, j'ai appelé les chefs de différentes compagnies de construction et j'ai demandé leur conseil. Et après avoir écouté ce qu'ils avaient à dire, j'ai demandé ce que l'on pouvait faire. Et les sous-ministres m'avaient dit qu'ils n'avaient pas entendu de questions en ce qui concerne la sécurité. Mais ensuite, je leur ai demandé de faire une enquête. Voilà ce qui s'est passé. Le bureau du ministre savait que les poutres n'étaient pas aux normes. En février, le 14 février, il y avait une réunion dans le bureau de la première ministre et la question des poutres était au programme. Et on avait dit qu'on ne s'ingérerait pas directement. Et puis ensuite, en mai 2013, quelque chose a commencé à se passer. Est-ce qu'il va dire que les gens qui étaient dans son bureau ne lui avaient jamais parlé de cette question-là? Moi, j'ai dit bien plus que cela. J'ai dit qu'ils n'étaient pas au courant. La sous-ministre... Les deux sous-ministres n'étaient pas au courant. Et puis après que j'ai soulevé cette question avec mon personnel en joint, j'ai entendu des opinions diverses. Et on me disait en particulier qu'il n'y avait pas vraiment de problème. Mais c'est après la révision indépendante vers la fin août que finalement, on a été convaincus. Et vous... Et donc moi, nous avons travaillé dans les universités. Et nous savons qu'on doit essayer d'avoir des renseignements exacts. Je suis très... Je serais très heureux de vous donner toutes sortes de documents. Mais moi, je vais dire qu'au début, on n'avait même pas eu de consensus sur ce que concerne la sécurité de ces poutres. Alors moi, j'ai une question sur le ministre de la Culture. Alors, de mai à octobre, on va avoir... Donc, les portes ouvertes pour voir toutes sortes d'endroits historiques et culturels. Alors, cela donne aux gens la possibilité de voir toutes sortes de bâtiments du patrimoine. Et il y a de nombreux sites dans ma région d'Ottawa, des sites historiques, Ottawa-Sud, Porte Ouverte Ontario. C'était une initiative du patrimoine ontarien. Et ça, c'est pour que les gens puissent apprécier le passé. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce programme Porte Ouverte Ontario? Alors, je vais remercier le député d'Ottawa-Sud pour cette question. Alors, lui, il veut absolument protéger le patrimoine de l'Ontario. En 2002, en Ontario, on a eu les premières portes ouvertes en Ontario. Il y a 5 millions de visites qui ont été faites pour des endroits du patrimoine. et il y a maintenant 55 événements dans toutes sortes de collectivités. Et il y a donc 5 000 visiteurs l'année dernière. Et les visiteurs sont invités à découvrir toutes sortes d'endroits cachés qui sont importants sur le plan du patrimoine et culturel. Et merci pour les efforts pour organiser au nom des Ontariens de telles activités. Il faut le remercier. Ce programme et les visiteurs de ce programme permettent de voir ces édifices qui ont été construits entre 1817 et 1819. Et ce sont des symboles reconnus qui abordent une plaque qui font partie de plus de 1 200 sites en Ontario avec les événements qui contribuent à l'Ontario. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de cette fiducie du patrimoine d'Ontario? Merci pour la question. Depuis 2003, notre gouvernement investit 74 millions pour la fiducie du patrimoine de l'Ontario à l'échelle de l'Ontario. Et il y a des programmes et qui respectent que plus de 6 000 4 400 règlements municipaux et plus des pistes Ontario qui permettent aux Ontariens, il y a d'autres organismes et d'autres occasions au public pour explorer ces événements dans plus de collectivités. et avec le centenaire cette année, nous allons lancer la semaine du patrimoine d'Ontario. Monsieur le Président, merci pour la question. député de Burlington, ma question s'adresse à la vice-première ministre. La semaine dernière, les conservateurs et la coalition des familles d'Ontario ont préparé une poursuite contre l'opposition royale de sa majesté, ce qui coïncide avec une autre poursuite contre la députée de Nipion-Carlton qui a gaspillé beaucoup d'argent pour les Ontariens. Est-ce que c'est un autre exemple des familles de l'Ontario qui travaillent main en main avec le gouvernement pour faire taire l'opposition? Veuillez vous asseoir. Je demande à la députée de relier sa question à une politique du gouvernement pour que le gouvernement puisse répondre aux questions d'intervention du Président. Excusez-moi. Je suis inquiet de la conversation qu'il y a pendant que je prends une décision. Je demande à la députée et je n'ai pas besoin de l'aide du ministère des Affaires autochtones. Bien que ça ne soit pas non-parlementaire, mais pour moi, c'est tout de même un manque de respect. Je vous donne l'occasion de reformuler la question. Patrick Dillon a été nommé par votre gouvernement comme président de l'Ordre des métiers et président d'autres organismes provinciaux. À l'Ordre? Ce n'est pas la teneur. La question, ça concerne la poursuite en cours. Donc, il faudrait reformuler la question. M. Dillon siège sur un nombre d'organismes. Quels sont ces organismes sur lesquels il siège? Ministre de la formation des collèges et des universités. Question intéressante. Combien d'agents siège au conseil de référence de l'Ordre des métiers? Je crois que les Ontariens maintenant sont là lorsque les députés d'en face soulèvent ce genre de questions. À l'Ordre? députés de Simcoe-Nord à l'Ordre. Je n'ai pas besoin d'aide de votre côté. Veuillez poursuivre. Si je me souviens, les premières personnes qui ont nommé M. Padelon à un poste, c'était les conservateurs. C'est malheureux. Lorsque les gens consacrent leur vie à la fonction publique, donc c'est essentiel qu'ils siègent au conseil d'administration d'organisme et de comité complémentaire, vous n'avez pas répondu à la question « Combien de conseils d'administration siègent Pat Dallon? » Et le député de New Market au ORA a soulevé la question et Orange fait partie d'une enquête de la PPO des contribuables. ont entendu que l'annulation des centrales allait coûter 40 millions. Aujourd'hui, nous savons que le coût réel était de 1,1 million de dollars. Et puis, il y a eu une seconde enquête de la PPO. Nos questions sont sérieuses. Ces poursuites sont frivoles. Et vous voulez essayer de faire taire l'opposition qui veut faire sortir la vérité. Veuillez-vous asseoir. Arrêtez la pendule. Étant donné les situations auxquelles on doit faire face, je vais laisser ou permettre cette question de député de NAPI et de Calton. S'il vous plaît. Je vais permettre la question. Ministre des collèges, la formation des universités. C'est une question complètement différente. Je ne suis pas le ministre de la Santé. Je vais répondre à la question de façon élégante et courtoise. C'est facile pour moi. Les gens n'ont pas à se préoccuper s'il y a des poursuites. Seulement s'ils disent la vérité. Nouvelle question. Éputé de London, Francia. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Transports et des Infrastructures. Même s'il y a eu des réunions concernant les poutres depuis 2012, au sein de son ministère, de son personnel, et du sous-ministre et le personnel du sous-ministre avec des comptes rendus au premier ministre et malgré la décision prise au bureau du premier ministre le 14 février de ne pas prendre une décision concernant ces poutres. Est-ce que le ministre qu'il n'y a aucun personnel de son bureau a reçu des lignes directrices en matière de sécurité sur ses poutres et c'était le plus grand projet d'infrastructure dont était responsable le ministre du Transport. C'est exactement ce que je dis, c'est la vérité. Et je vais être clair, il y a eu des discussions concernant tous les projets en cours. Il n'y a pas eu de discussion avec moi et lorsque j'ai posé une question au sous-ministre qu'il n'y a pas eu d'éléments ou de points de sécurité soulevés auprès de son bureau lorsque j'ai été mis au courant, j'ai pris des mesures concrètes et j'ai demandé une analyse indépendante et des conseillers indépendants. Et il y a également des réunions en cours avec ces événements qui font l'objet parce que nous voulons améliorer la surveillance de ces projets. L'inquiétude du public en matière de sécurité est une priorité pour nous. C'est pour ça que nous avons d'excellents ingénieurs au pays que nous avons des enquêtes indépendantes et nous avons pris des mesures lorsque nous avons bien compris la situation. N'est-il pas vrai que le ministre des Transports et des Infrastructures ait essayé de cacher le problème et a permis à des poutres non conformes d'être installées lorsque le journal Windsor Star a soulevé des inquiétudes en matière de sécurité? ministre de l'inquiétude et le ministre de l'inquiétude de l'inquiétude parce qu'il y a de l'autre côté il ne comprend pas l'anglais. J'ai expliqué très lentement il y a des réunions chaque deux semaines. Ce n'est pas sur le sujet de Gurders qui est la Gurders elle souffre ou non. C'est très clair. Je vais essayer maintenant en anglais. Il y a eu des réunions deux fois la semaine. Il n'y avait aucune question de sécurité en matière des poutres. Il y a eu deux rapports complémentaires et il n'y a eu aucune discussion en mon bureau concernant la sécurité de ces poutres parce que c'est un projet important et ce serait difficile d'ignorer. Merci, M. le Président. Ministre de la Citoyenneté et des immigrants L'Ontario a 1 200 organisants but lucratifs qui dispensent des services dans différentes collectivités. Dans ma circonscription de Scarborough à Ginko nous avons une association de services qui offre des services aux jeunes, aux itinéraires et aux nouveaux arrivants et je reconnais leur contribution au secteur sans but lucratif parce qu'ils ont des objectifs communs. Au cours des dernières années le gouvernement a lancé des mesures pour renforcer le lien dans ce secteur par vous par la présidence et au ministre voulez-vous nous parler des stratégies en matière de consultation, ses objectifs et les objectifs de participation. Je voudrais remercier la députée de Scarborough à Ginko de sa question. Je sais maintenant qu'est-ce que les Ontariens font de mieux dans le secteur du bénévolat, dans le secteur de l'immigration. notre gouvernement a lancé un programme avec 62 recommandations en matière de relations avec les entreprises sans but lucratif en matière de consultation. Les consultations ont eu lieu à IJAC, Sunderbay, Mississauga, Tawar, Markham, London et Toronto. Les consultations sont venues du secteur sans but lucratif mais également du secteur privé et du secteur de l'éducation. Nous avons parlé à d'autres bénéficiaires de d'autres provinces. Nous avons même consulté avec d'autres pays parce que le secteur sans but lucratif est composé des individus qui consacrent leur temps et nous sommes fiers de ces personnes complémentaires. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse et pour aider à créer des infrastructures sociales dans nos provinces. Grâce au projet de partenariat et de table de discussion et les participants nous ont dit qu'ils avaient de la difficulté à avoir accès à de l'information du gouvernement. Cette information est importante sur le fonctionnement, la gestion et la production de rapports. Je sais qu'ils ont besoin de l'information qui est disponible et globale ou générale en matière de programmes du gouvernement et de ressources et possibilités de financement. Je sais que le ministre a travaillé très fort au cours des dernières années sur ce dossier par vous et au ministre. Voulez-vous dire davantage les initiatives du gouvernement en matière d'appui au secteur sans but lucratif de l'Ontario? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée une fois de plus. J'ai d'excellentes nouvelles. Il y avait des partenaires. Nous avons maintenant des moyens de communication pour trouver l'information, le financement et la réglementation. Au début du mois, nous avons lancé le programme de bénévoles pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains. Et nous avons également d'autres programmes qui visent à trouver des bénévoles pour des événements parce que nous voulons diminuer la lourdeur administrative et tenir compte des besoins administratifs de ce secteur. Nous participons à une stratégie pour simplifier le transfert de paiement pour le secteur sans but lucratif. M. le Président, notre gouvernement fait une priorité de ce programme. Le droit à l'éducation en matière de santé est qu'il faut investir dans le secteur sans but lucratif et nous sommes fiers du travail que nous avons fait de ce côté de la Chambre. Nouvelle question, député de Kent Middlesex. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Pendant le week-end, les résidents de l'Ontario ont appris que vous avez donné à l'Association des infirmières agréées et praticiennes de l'Ontario et à la Coalition des travailleurs des familles, 48 millions de dollars pour aider les infirmières que vous avez congédiées pour leur trouver un emploi. Cet argent a été donné de façon non orthodoxe qui permet à deux groupes d'infirmières de dépenser de l'argent. Vous avez créé un moyen de ne pas dépenser cet argent sur les soins de première ligne. Ils ont dépensé 262 000 $ sur les soins de première ligne et davantage d'argent sur des dépenses. Comment allez-vous retrouver, récupérer l'argent au nom des soins de la province? Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Merci. Merci. Le député de Halton va retirer ses commentaires. Je les retire. Vice-première ministre, j'apprécie l'occasion de répondre à cette question ou de cette allégation. Il faut se rappeler où est-ce qu'on était en 2005. que 6 000 infirmières avaient été congédiées par le gouvernement d'alors et ils veulent faire la même chose lorsqu'ils auront le pouvoir. La main-d'oeuvre des infirmières était non stable. Il y avait une instabilité qui résultait du départ des infirmières. Il y avait un déficit et qu'ils allaient congélier 750 infirmières. Et c'est un fonds pour protéger qui doit être utilisé pour la formation des infirmières pour passer d'une spécialité à une autre. Ce fonds est protégé parce qu'il y avait un besoin à l'époque qui a été utilisé à l'intérieur d'un an. Parce que nous, je vais en parler davantage pendant la complémentaire. Vice-première ministre, l'interprétation la plus généreuse de ce fonds, c'est-à-dire un véritable gagier, ce sont des gestionnaires non compétents. On ne peut pas leur faire confiance pour gérer les deniers publics. vice-première minute. Selon les comptes publics du volume de 2012-2013, ces deux personnes ont reçu 18 millions de dollars de deniers publics pour gérer divers programmes. Étant donné le fonds de retention, voulez-vous geler ces deniers publics à ces deux personnes pour qu'il y ait un audit d'optimisation des ressources pour ce projet. Si quelqu'un a un doute, une attaque sur les infirmières, maintenant, nous savons très bien que ce doute, maintenant, on ne l'a plus. Nous savons maintenant que les députés dans le casse et son parti veulent s'attaquer aux infirmières. sur le fonds de retention des infirmières, j'ai rencontré le comité de gestion. Je les ai rencontrés en janvier et ils reviendront, me reviendront d'ici la fin de mai sur l'utilisation de ces ressources dans le secteur de la santé. De ce côté de l'échange, on apprécie le travail des infirmières, on trouve important les programmes ou la transition que font les infirmières sur le marché du travail lorsqu'ils passent des soins aigus ou des soins chroniques aux soins communautaires. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Alors, selon les communiqués de presse publiés par la Première ministre lors de la course au leadership libéral, elle a dit qu'elle avait supervisé la construction de la promenade Windsor-X-Essex. Et donc, j'aimerais vraiment vous citer dans votre communiqué de presse, vous avez dit que vous avez compromis votre capacité à appliquer la loi en négociant les termes de ce contrat qui vous retirait toute autorité. Alors, pourquoi est-ce que le ministre n'a pas réagi alors qu'il savait très bien que lors de la négociation pour cette promenade Herb Gray, l'autorité du gouvernement avait été compromise ? Merci, le ministre de l'Infrastructure. M. le Président, je vais relire encore une fois très lentement les notes que, malheureusement, l'opposition ne voulait pas que le public voit. le personnel du ministre a été informé pour la première fois des problèmes de sécurité et de durabilité de la promenade Herb Gray le 14 juin 2013. Et ceci a été annoncé le 19 juin 2013. il s'agit d'un document qui a été rédigé par des représentants indépendants et cela montre très bien qu'il n'y avait pas de discussion sur les poutres à cette époque-là. Je sais que c'est une vérité qui blesse le parti d'en face mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. alors lorsque nous nous sommes penchés sur le dossier de la promenade Herb Gray et que nous avons regardé qui était responsable de quoi et qui avait pris quelle décision et bien nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des choses préoccupantes et c'est pourquoi nous avons présenté un examen indépendant. Alors voilà tout cela a été très bien documenté mais tout ceci s'est passé bien après juin. Merci. Ce ministre a écrit la chose suivante nous avons peut-être compromis notre capacité d'appliquer la loi car ces négociations compromettaient notre autorité. C'est vous qui avez écrit cela et les documents qui ont été publiés suite à une demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information montrent très clairement que le ministère ne s'est pas comporté de manière responsable en la matière et qu'on a mis en danger les intérêts du public. Pourquoi est-ce que le ministre a caché ces faits alors qu'il savait très bien que ce projet compromettait la sécurité des ontariens ? Monsieur le président il y a un examen indépendant qui a lieu au moment même où nous parlons et nous le savons tous très bien donc nous nous sommes demandé comment vérifier les données de ce dossier qu'il s'agit d'un nouveau projet tout à fait novateur. Il y a un processus de règlement des différents inclus dans ces négociations et c'est ce dont j'ai parlé pendant tout ce temps-là. Donc ceci n'a rien à voir avec la question soulevée par le député d'en face. La première fois que j'ai soulevé cette question c'était au début de juin auprès de mon sous-ministre. Mon sous-ministre m'a dit qu'aucune question concernant la sécurité de ces poutres n'avait été soulevée auprès d'elle. Alors j'ai reçu la même réponse de toute part et j'ai demandé un examen indépendant le 19 juin. On m'a donné des informations concernant cet examen donc je pense que le choix mais j'ai choisi l'autre si c'est plus clair et plus facile que je prends. Merci. Nouvelle question à la députée de Scarborough-Gildwood. Merci. Ma question s'adresse au ministre des services gouvernementaux. Tout le monde en Ontario sait à quel point les dons jouent un rôle important dans notre province. Cela contribue à nourrir les personnes qui souffrent de faim ou peuvent ou peut également sauver des vies. Donc de nombreux Ontariens ne pourraient pas survivre sans ces dons et bien sûr en tant que province nous faisons tout ce que nous pouvons pour étendre ces dons à toutes les causes qui nous semblent dignes d'intérêt et il y a également eu par exemple des dons une initiative de dons pour des équipements de lutte contre l'incendie pour la République dominicaine. Est-ce que le ministre peut nous donner une mise à jour à ce sujet ? Merci. Je remercie la députée de sa question. Alors il y a un programme de distribution des biens superflus de la province de l'Ontario donc nous avons pu faire des dons à la République dominicaine dans le cadre de ce programme et donc il y a eu une demande de la part de Pompiers sans frontières qui est une organisation canadienne qui a fait cette demande donc en janvier et nous y avons répondu et donc nous avons réussi à donner de nombreux de nombreuses fournitures comme 270 manteaux 42 casques j'en passe à des meilleurs à des pompiers de la République dominicaine donc il y a vraiment eu des dons très importants qui ont été faits et qui sont en ce moment en cours de transport vers la République dominicaine merci question complémentaire merci beaucoup monsieur le président et merci au ministre pour cette mise à jour utile je félicite ce gouvernement pour sa générosité ainsi que l'organisme Pompiers sans frontières pour leur travail important de par le monde et l'engagement de ce gouvernement en faveur des plus démunis est tout à fait admirable et nous apprécions vraiment le travail acharné des pompiers volontaires comme par exemple dans la circonscription à Scarborough-Gildwood il y a deux stations la station 231 et 234 qui assurent la sécurité des résidents de ma circonscription cet équipement qui a été donné va aider les pompiers de la République dominicaine à faire leur travail et à protéger la population qu'ils desservent donc c'est vraiment une bonne initiative Monsieur le Président j'aimerais demander au ministre si d'autres provinces canadiennes ont fait de tels dons comparables merci réponse j'aimerais dire que heureusement notre province n'est pas la seule à faire de tels dons il y a eu de nombreux partenariats avec cette association Pompiers sans frontières le Nouveau-Brunswick a donné à peu près 60 trousses d'équipement de lutte contre l'incendie la Colombie-Britannique a également fourni 8 palettes de tels équipements à ce jour et bien sûr nous sommes fiers de la générosité de notre province et nous savons que si d'autres provinces se joignent à nous nous pourrons vraiment avoir un effet important sur les collectivités auxquelles nous donnons cet équipement et donc ceci va permettre de sauver des vies en République dominicaine nous sommes tout à fait fiers d'avoir pu faire ce don et nous sommes tout à fait fiers de travailler avec Pompiers sans frontières Canada merci nouvelle question le député de Northumberland Queen T. West merci beaucoup ma question s'adresse à la ministre de l'éducation le centre de développement de l'enfance de Northumberland fonctionne dans ma circonscription depuis 20 ans déjà et de nombreuses relations de confiance ont été établies avec les familles desservies par ce centre et ils ont aidé beaucoup d'enfants à devenir des membres actifs de leur collectivité ce sont des relations tout à fait vitales pour les individus de cette collectivité et le fait de fermer ce centre serait vraiment un désastreux Madame la ministre est-ce que vous en êtes d'accord d'être d'accord pour dire la même chose merci alors merci beaucoup l'une des choses que nous faisons pour aider aux soins à la petite enfance et à la garderie est par exemple la chose suivante surtout en ce qui concerne les enfants ayant des besoins en particulier ce que nous faisons donc c'est de financer des ressources pour les enfants ayant des besoins spéciaux alors ce fonds est en général géré par la personne qui gère les services au niveau local et donc ces financements ne vont pas directement du ministère à ces centres de garderie mais plutôt du ministère au gestionnaire municipal des services et c'est lui ou elle qui prend toutes les décisions concernant l'allocation de ces fonds merci alors ma question s'adresse encore à la première ministre à la ministre pardon ce gouvernement peut dépenser et gaspiller des milliards de dollars en ce qui concerne des scandales de centrales au gaz et des enquêtes de la PPO mais alors il n'a pas d'argent pour soutenir les plus vulnérables par contre et il y avait du financement qui était prévu pour soutenir les enfants ayant des besoins particuliers dans ma collectivité mais malheureusement dès que vous êtes arrivé à la tête de ce ministère de l'éducation et bien ce financement a été réduit il n'y aura plus que 100 enfants qui en bénéficieront bénéficieront et il n'y aura que 160 000 67 000 dollars qui resteront d'une somme bien plus importante à l'origine alors vraiment c'est une gabégie libérale encore une fois une mauvaise gestion est-ce que vous allez enfin assumer vos responsabilités et agir en la matière madame la ministre merci arrêtez la pendule merci la ministre de l'éducation alors l'une des choses qui s'est passée depuis que nous sommes au niveau de mon ministère responsable du financement des services de garde d'enfants nous avons travaillé à la modernisation de ce dossier donc nous avons essayé de mettre tous les enfants de 4 et 5 ans au jardin d'enfants à plein temps ça fait partie de notre stratégie mais nous voulions également travailler avec les gestionnaires de services au niveau municipal pour moderniser la stratégie en matière de service de garde de l'enfance et avant que mon ministère ne soit en charge de ce dossier il n'y avait pas de modèle de financement en la matière mais maintenant nous en avons un et il y a eu une transition très très importante concernant l'attribution de ces fonds merci il n'y a pas de votre mi la séance est donc levée jusqu'à je suis en train de lever la séance je m'excuse merci vous pourrez parler cet après-midi merci nous levons la séance jusqu'à 1h cet après-midi merci merci